Générique ... 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 Liverpool, pour vous donner un exemple, c'était une armada, c'était un peu comme le Real d'il y a quelques années, qui emportait des coupes de champions d'affilée, des champions d'affilée. Donc en fait, Liverpool, c'était la grande équipe favori de cette coupe de champions. Ils avaient gagné les années précédentes, avant cette finale. C'était des joueurs expérimentés. Vous allez voir la composition, il y avait des joueurs comme Rash, Sahanes, qui étaient des grands joueurs au niveau international. Et Liverpool, donc en fait, c'était vraiment, c'était l'expérience, c'était, voilà, c'était une... Et la Roma, en fait, c'était une équipe qui était pour la première fois, qui avait atteint une finale européenne après la Coupe des Ville de Foire. Mais là, c'était vraiment contre Liverpool. Et c'est là qu'on a joué à domicile. Bon, on a joué à domicile avec 15 000 Anglais qui étaient venus à Rome, parce que bon, donc c'était pas que le public, le stade était complètement... Mais on a joué à domicile contre une super équipe. C'est comme si, voilà, une équipe outsider jouait contre le grand Real, le grand Barça d'il y a quelques années, de Guardiola, Messi, tout ça. Bon, je pense qu'on n'était pas favori sur le papier. Voilà, c'était... On jouait à domicile, donc du coup, on avait une bonne possibilité d'emporter, parce qu'on avait notre public à nous. Mais bon, on jouait contre une équipe romaine qui était des renards, des gens... Et d'ailleurs, ils sont arrivés au tir au but et ils ont gagné. Donc ça a été une défaite au tir au but. Donc voilà, c'est la chance. Mais sinon, c'était un beau parcours. C'était un parcours, en fait, où on a éliminé, surtout la demi-finale. On avait perdu 2 à 0 contre les écossais de Dandy. Et Dandy, bon, les équipes écossaises, pareil, aujourd'hui, ça ne peut pas être bizarre, mais les équipes écossaises ont porté... Je rappelle que le Celtic et Glasgow ont emporté une coupe des champions, d'ailleurs, en finale contre l'Inter. Donc du coup, en fait, jouer les écossais, ce n'était jamais facile. Et Dandy United, en fait, qui a pris, ils ont même fait une finale de C3 contre Göteborg, il y a quelques années. Donc voilà, on avait perdu 2 à 0 à l'extérieur et 3 à 0 à domicile avec un grand Roberto Pruzzo qui marque un doublé, point de mi-temps. Et Di Bartolomé sur pénalty, le 3 à 0. C'était un match fabuleux. C'était en avril de 83, 44, pardon. Et la Roma, qui, dans un stade olympique plein à craquer, élimine juillet final. Et là, c'était un moment mythique. Donc là, c'était une grande remontada parce que parfois, voilà, c'est revenir de 2 à 0, 3 à 0. À l'époque, regardez, le foot était différent. On pouvait passer le ballon au gardien. C'était beaucoup plus facile de défendre qu'aujourd'hui. La règle du hors-jeu était beaucoup plus stricte et rigide. Donc, en fait, à l'époque, remonter le but d'écart, c'était vraiment très, très compliqué. C'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Et ça reste dans l'histoire de la Roma, cette demi-finale qui, voilà, ça a été un beau, voilà, quelque chose dont il faut s'en souvenir. Les années 80 sont terminées. Années 90, tu l'as dit, 91, cette finale de la Coupe de l'UF face à Saint-Inter, perdue. Perdue, voilà. Et là, c'est là, après, avoir un parcours magnifique. On avait les minettes benficantes, directes. Brunby à la dernière seconde avec un but de Rudi Feiler sous la pluie. Voilà, donc ça, ça a été... Je vous dis, allez voir les images sur YouTube. Regardez le but de 2-1 et le cri de l'Olympico sous la pluie pour célébrer cette victoire qui nous qualifie. Voilà, on est éliminé, on va jouer. Voilà, pour moi, c'était dans ma jeunesse, dans mon adolescence, mon enfance, c'était un des moments les plus beaux de ma vie. Ce but de Rudi Feiler qui était une explosion de joie. Voilà, c'était magnifique. Je m'étais enlevé le maillot chez moi, voilà, j'avais couru torse nu pour être dans la maison. Et années 90, en fait, le problème, c'est qu'au début, la Roma, en fait, est une... Parce qu'avant la période de Saint-Éncy, en fait, la Roma, et même les premières années de Saint-Éncy, la Roma a eu du mal, en fait, à trouver un équilibre. En fait, après, c'est venu plus vers la fin des années 90. Mais sinon, c'est vrai que les années 90 ont été assez compliquées pour la Roma. Bon, on arrivait toujours à être européen, à se qualifier pour une des coupes européennes, la coupe de l'UEFA à l'époque. Et après, on faisait des parcours au huitième, quart de finale. Mais, en fait, il nous manquait toujours quelque chose pour atteindre, en fait, un niveau supérieur. Et là, il faudrait attendre, en fait, l'arrivée de Fabio Capello. Et c'est ça, en fait, qui... Mais Fabio Capello, ça a été le moment où Saint-Éncy a décidé d'investir des milliards dans le club et faire venir, non seulement un grand entraîneur, mais après, des grands joueurs comme Emerson, Batistouca, et ainsi de suite. On avait déjà une base Totti, Montella, Delvecchio, Candela, Candela qui était quand même venue dans les années 96-97, quoi, 18. Donc, en fait, on a créé là l'ossature de l'équipe. Cafou, pareil, qui était déjà là. Et après, on a greffé sur cette bonne base, qui est quand même une base bonne. On a greffé, en fait, des fois de classe, comme Batistouca, on a pris Emerson, voilà. Et donc, on a pu construire quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, vers la fin des années 90, l'arrivée d'un nouveau président, Saint-Éncy. Comment se passe l'arrivée ? Est-ce qu'il arrive à une période où c'est un petit peu une disette avant de gagner rien ? Voilà, en fait, lui, il est arrivé au début 93, 94. Donc, voilà, en fait, au début, c'était un duo qui avait acheté le club. Après, c'est lui qui a racheté tout, toutes les actions, en fait. Et donc, le club, en fait, il a commencé à avoir une certaine stabilité économique qu'il n'avait pas eu. La Roma, en 93, a failli vraiment mettre la clé sous la porte, parce qu'en fait, on était endettés, on avait vraiment des milliards de dettes. Le président, Charapico, était mis en prison. Donc, voilà, c'était une... Là, moi, quand parfois, j'entends les gens dire « L'époque, Palota, j'étais la pure époque ! » Mais les gars, vous ne connaissez pas l'histoire de la Roma ? Parce que, voilà, avec Palota, on n'a jamais... Oui, mais on vous l'explique aujourd'hui. Voilà, oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça. Donc, Palota, c'est sûr, au niveau des résultats, mais économiquement, Palota, on n'a jamais failli mettre la clé sur la porte, parce que Palota faisait le chèque à la fin de chaque saison pour essayer de combler le manque à gagner. Donc, du coup, la Roma a vraiment la frôlée, la catastrophe. On aurait pu être... Faire comme beaucoup d'équipes, Fiorentina, comme ça, qui ont dû recommencer depuis la 4e série, 3e série. Donc, voilà, on a vraiment risqué de disparaître de la série A. Et grâce à Sainzi, qui a racheté le club en 93, donc, en fait, on a pu le sauver. Et après, petit à petit, il est devenu propriétaire unique. Et après, voilà, il a construit un peu. Il avait fait venir un truc qui s'appelait Carletto Marzone, qui était vraiment quelqu'un de Rome, romaniste, qui représentait le côté populaire, donc, et qui avait fait très plaisir au public. Mais, donc, voilà. Et après, Marzone, on a eu Zeman, donc le foot, voilà, très beau, offensif, comme ça. Mais, à chaque fois, on a eu 4e, 5e, et il fallait boucler la boucle. Et ça, après, c'est grâce à Capello. Mais bon, moi, j'ai dit Capello, c'est parce qu'à Capello, et après, il a été suivi par les grands joueurs. Donc, si tu veux, Romain, l'histoire est comme ça. Donc, années 90, après cette finale de C3, et cette coupe d'Italie en Porto de la foulée, en fait, ça a été une période de crise, où on a failli même, voilà, de disparaître. Et après, voilà, une remontée, mais très lente, très, très lente. Et voilà, et on jouait des... Voilà, on était un peu comme aujourd'hui. On terminait 6e, 7e, 5e, parfois. Mais bon, c'était frustrant. C'était frustrant. Donc, à la fin des années 90, il se marque l'arrivée de grands joueurs, tu l'as dit. Oui, oui, oui. Mais tu penses que Montel, il est arrivé en 99, voilà, en 99, quoi. Donc, Montel, qui était un des plus grands buteurs de la Roma. Donc, imaginez la paire Torte-Montel, là. C'était fabuleux. Moi, je m'en souviens. J'étais allé au stade, à cette époque-là, pour voir vraiment Montel et Torte. C'était en 99. J'avais vu un match contre Bologne, où les deux avaient marqué sous pénalty, d'abord Montel après Torte. Donc, voilà. Mais c'était... On voyait qu'il y avait quelque chose qui commençait à se créer. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Alors, quelque chose d'important, et ça, il faut absolument parler. Dans les années 90, dans la réserve, dans les jeunes, éclore un joueur légendaire pour la Roma, Francesco Totti. Oui, oui. Alors, parlons-nous un peu de son parcours. Comment est-il arrivé, en équipe première ? Alors, il n'avait pas le 10 à l'époque. Non, non, il avait le 16, quand il est rentré. Après, parfois, il jouait avec le numéro 11. Parfois, il était mis... Voilà, parce que le 10, c'était de Giannini. Je s'appelle Giannini, qui était son grand ami. Oui. Voilà, qui était vraiment... Voilà. Lui, Giannini, il a vraiment chapeauté Totti. Totti, en fait, il a toujours remercié dans sa carrière Giannini, qui s'appelait Giannini, qui était, en plus, qui était son idole. Voilà. Il avait le... Imaginez Totti qui avait le poster de Giannini. Donc, voilà. Mais moi aussi, j'avais au-dessus de mon lit Giannini, quand j'étais petit. Donc, pour moi, Giannini, c'était vraiment pour moi... Pour moi, c'était le joueur dans lequel je me voyais. Mais même au niveau de son état d'esprit, de sa manière de jouer, c'était vraiment quelqu'un qui était très élégant. Et surtout, il n'avait jamais un mot de trop. Moi, c'était vraiment... Elle était mon capitaine de ma infance. Donc, elle était aussi de Totti. Et donc, Totti a toujours remercié Giuseppe Giannini et Carlo Marzoni, c'est un entraîneur qui, en fait, le suis romano, qui, en fait, a su le gérer. Parce qu'en fait, à Rome, on le sait, on le voit tout de suite, on devient vite des idoles. Et après, parfois, au premier match raté, il commence à... Ça descend aux enfers. Ça descend aux enfers. Et après, bon, Rome, l'ambiance, parfois, c'est pas une ambiance très professionnelle où t'as toujours plein de gens, de femmes, de macro qui viennent autour de toi pour essayer... C'est un peu des parasites qui viennent, en fait, qui se greffent sur les joueurs un peu... Et pourtant, regarde ce qui se passe avec Zanullo aujourd'hui, le pauvre. Et lui, il aurait... Voilà, lui, il aurait... Voilà, il aurait... Torti a failli, en fait, comme Zanullo. C'était pareil. C'était quelqu'un de beau, puissant, mais il avait besoin d'être, en fait, cadré. Et Giannini et Matsone ont su le gérer. Et en fait, Torti, il a eu une phase de rodage, donc... Et après, il s'est pas mis avec Zayman. Donc, en fait, à l'époque de Matsone, il jouait de plus en plus, de plus en plus, mais en fait, il a pas mis tout de suite. Voilà, c'était 30 minutes, un mi-temps, après, il le faisait rentrer dans les matchs importants, après, il jouait même titulaire, parce qu'avec Matsone, il a un jeu titulaire. Moi, il y a un match qui a été l'une des plus grandes, pour moi, tragédies de mon enfance. Voilà, c'était contre Zlavia Praga, trois... Un quart de finale de coupe de l'EFA. La Roma revient de 2 à 0, but de Gianni, 2 à 0, du tout avant la fin, ça a été la folie, tout ça, donc voilà, Gianni, ni qui s'enlève le maillot, c'était son dernier but avec La Roma, parce qu'après, il allait partir. Et après, prolongation, 3 à 0 de La Roma, avec une grande passe de Torti. Regardez la passe de Torti qui fait en profondeur, c'était magnifique. Et Torti, il avait quoi ? Il avait même pas... Il avait 20 ans, plus ou moins, quoi. Et ça a été, franchement, jouer des matchs importants, européens. Après, bon, on a pris un but 10 minutes avant la fin contre la part des Tchèques qui nous a éliminés. Et ça a été une des plus grandes déceptions de notre histoire des années 90. Mais bon, mais Torti, il commençait à jouer, il commençait à s'imposer. Et après, avec Zayman, qui est venu après... Il y a eu la période de Carlos Bianchi, cette espèce d'entraîneur argentin qui voulait... Avec qui Torti ? C'est un peu... Si vous connaissez un peu l'histoire de Torti, vous savez qu'en fait, il a failli quitter la Roma à cause de Carlos Bianchi. Voilà. Mais mise à part cette parenthèse malheureuse, après, lui, il était libogé, donc voilà. Et on a eu quand même Zayman et Torti qui là est devenu vraiment le titulaire et le capitaine. Il a pris le capitana qui était de Aldair, un grand joueur. Donc Aldair, il laisse le capitana à Torti. Et donc Torti, là, il était dans une équipe, il avait 20 ans, 21 ans, dans l'équipe de Zayman. Et là, c'est la grande époque. À quel point t'as vu le maillot numéro 10, mythique ? En fait, voilà, c'est l'année après, Bianchi avec Zayman. Avec Zayman, parce qu'en fait, avec Bianchi, il avait donné un maillot, je crois, l'année 17. Voilà. Imaginez, donc Torti avec le 17. et donc en fait, après, c'était l'année 96, voilà. C'est ça, 97. pas vraiment. 97. Bon, après, on sait tous que c'est sous Capello que là, oui, mais c'est vrai qu'à l'époque de Zayman, il était magnifique, il était extraordinaire. Moi, je suis allé le voir dans ma ville de Paris. C'était la veille du match contre le Paris. Donc, il était là à l'époque, voilà, il n'y avait pas des attachés de presse, il y avait Zayman, il y avait Kimenti, le gardien chauve qui jouait à la Roma et Torti, donc moi, en fait, j'ai un autographe de Torti pris devant cet hôtel où venaient d'habitude les équipes qui jouaient contre Bari et donc moi, j'étais allé voir Torti qui avait les cheveux très courts parce qu'il faisait l'armée cette année-là et voilà. Et le lendemain, il a marqué un but fantastique plein de lucarne, frappe demi-volée et franchement, ça a été un des matchs les plus beaux de Torti que j'ai jamais vu en stade, dans un stade, voilà. Et voilà, et c'était le Torti jeune qui était timide mais qui était, franchement, bon, à Bari, il n'y avait pas beaucoup supporté à la Roma. On était quelques-uns mais lui, en fait, il s'est... voilà, il a dit, je vous fais des autographes sans problème. Il était vraiment... Il avait ce côté humain. Il m'avait même dit est-ce que tu veux que je mange quelque chose ? Mais bon, moi à l'époque, moi aussi, j'étais un peu timide et donc j'ai dit non, non, il me suffit ton autographe que je garde toujours précieusement. C'était l'autographe de Torti avant qu'il soit le Torti champion du monde et tout ça. Là, c'était le Torti qu'il appelait Zampa, notre ami Zampa, bimbo de Oro. Et l'enfant doré, voilà, le bimbo de Oro, c'était magnifique. Lucas, merci beaucoup. Mais de rien, mon cher Romain, tu sais, parler de la histoire de la Roma, c'est toujours un grand, grand plaisir. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode 5 vous a plu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette vidéo, ce programme est en partenariat avec amouroma.fr, les réseaux sociaux et le fameux site de asromaultra.org avec toute l'histoire de l'AS Roma qui est référencée. À la prochaine, Lucas. À la prochaine, c'est en bas vers les années 2000, là, on rentre dans les années 2000. C'est coup d'être. C'est coup d'être. Allez, on laisse la parole à Davy, c'est 1% au Romanista pour l'anecdote de Davy. À la prochaine. Ciao. Ciao. Romanisti, amour de l'histoire de la Roma, bonsoir. Bienvenue pour une nouvelle anecdote qui cette fois va nous plonger dans la plus glorieuse période de la Roma. Je vais naturellement parler des années 1980. Au cours de cette décennie, l'un des ingrédients qui a conduit la Louvre à connaître une période de gloire sans précédent dans son histoire et sans conteste le développement de la marchandisation de son maillot. Et notamment, grâce à un sponsor resté célèbre dans le cœur des Tivosi, du moins pour ceux qui ont plus de 40 ans, la célèbre fabrique de pâtes Barilla. L'arrivée de ce sponsor sur les maillots de la Roma dès l'été 1981 doit beaucoup à la vision de Dino Viola à la tête du club depuis 1979 et toujours en quête de nouvelles idées pour renforcer son équipe. Une volonté partagée par le président de la fabrique de pâtes, Pietro Barilla, la Haute Camp Romanista. Cette alliance, qui va durer pendant 13 ans et qui reste aujourd'hui encore la plus longue de l'histoire du club, apportera sa contribution à la période la plus glorieuse de la Roma avec un championnat remporté, trois placements de vice-champions, deux finales européennes et cinq victoires en Coupe d'Italie. Notons que lors de la finale de la Coupe des Champions de 1984, la Roma ne put arborer son sponsor historique en raison du règlement de l'UFA de l'époque qui n'admettait aucune publicité sur les maillots des clubs lors des matchs européens. Le partenariat entre la Louvre et Barilla ne survivra pas longtemps au décès de Dino Viola en 1991 et de Pietro Barilla en 1993. A la surprise générale, il sera même dénoncé par la fabrique de pâtes au cours de l'été 1994, soit une année avant l'échéance initialement prévue. En espérant que cette anecdote vous aura plu, à bientôt et Forza Roma !